bonjour tout le monde ce soir vous avez deux membres du ca de l'atelier d'aquarelle le partage qui sont avec vous et on a le plaisir de vous présenter christiane portin qui est une artiste qui fait partie de l'aquarelle les arts visuels du québec je m'excuse et le regroupement des artistes en arts visuels du québec qui fait aussi partie de l'iws qui est le groupe le regroupement du canada pour l'aquarelle et elle représente le québec ici ce soir elle nous fait une belle démonstration sur le chat cet animal spirituel qu'elle appelle et on aura la douceur de l'ombre et de la lumière alors je veux aussi vous dire que allez voir sur le site web de l'atelier d'aquarelle le partage vous allez voir on aura d'autres belles activités une en avril avec michael solevière une en mai avec nicole gélina et en mai et une en juin avec diane saint-georges alors vous avez juste à aller voir sur notre site web certains ce sont des ateliers et il y a des démos aussi alors continuez nous regarder bon c'est bon oui c'est bon ben bonjour tout le monde je me présente je suis christiane fortin et avant tout si vous me permettez j'aimerais remercier l'atelier d'aquarelle le partage pour cette belle opportunité de me faire stresser et puis de me rendre anxieuse écoutez ensemble nous allons travailler effectivement mon chat qui est en version mouillé sur mouillé complètement donc c'est certain que vous allez m'entendre utiliser sa choix à moins que comme on me disait que le son coupe lorsqu'on utilise sa choix j'espère qu'on va passer que vous passerez en fait une belle soirée et avant de débuter ce que je fais habituellement c'est que j'aime parler un peu des outils que j'utilise quel papier que j'utilise pour vous montrer la différence parce que certains papiers ne s'appliquent pas aussi bien à cette technique de mouillé sur mouillé pour un minou et puis j'aimerais aussi prendre le temps peut-être de vous montrer un ou deux échantillons fait que ça vous donne l'idée un peu de ce que vous pouvez faire puis travailler de cette façon là habituellement les gens sont stressés je sais que mes élèves qui viennent en classe qu'on essaye de de travailler le chat de cette façon là tout le monde panique fait que restez calme si vous voulez essayer en même temps bien je vous invite à faire ceci et avant que j'oublie je voulais vous dire prenez le temps d'aller voir le site internet de l'atelier d'aquarelle du partage c'est un groupe extraordinaire très actif fait que je vous invite même à devenir membre avec elles et eux parce que c'est des dames et des hommes aussi et je pense que le nom le disent très bien atelier d'aquarelle le partage c'est vraiment des gens qui partagent qui ont un coeur grand comme ça fait que je vous invite vraiment à aller voir leur site internet fait que je vais vous changer pour la caméra sur le dessus de la table je suis ouverte à vos questions en tout temps je peux peindre et répondre et je veux vous dire aussi que parce que habituellement je travaille très 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 lentement je suis une artiste qui travaille par couche superposée donc en glacis même quand je travaille en couche mouillée sur mouillée fait qu'il est possible ce soir qu'on n'ait pas l'opportunité de le compléter à part entière parce qu'on termine avec les yeux et les yeux pour moi c'est le sujet principal de cette oeuvre là vous savez il n'y a pas de poils il n'y a pas de détails les yeux sont vraiment où j'aime apporter le regard fait que ce que j'ai fait pour vous je vous ai créé un vidéo d'approximativement une durée de une heure il sera disponible et en ligne demain vous pourrez le retrouver à partir de mon site internet donc vous irez à www.christianefortin.com rendez-vous dans l'onglet apprentissage et puis vous aurez la chance de le visionner gratuitement je vous l'offre en cadeau parce que vous visionnez ma démonstration d'aujourd'hui alors je vais prendre une respiration on va se calmer un petit peu et puis on va regarder un ou deux exemples peut-être que ça vous donnera le goût d'expérimenter chez vous de vous laisser aller c'est le genre de travail que vous pouvez faire en utilisant de multiples couleurs vous ce que vous faites finalement c'est peindre seulement l'ombre et la lumière vu qu'il n'y a pas de détails vous serez probablement plus à l'aise de pas avoir à faire des petits poils à gauche à droite et tout et tout donc dans ce cas-ci j'ai utilisé les supers granuleuses ou les supers sédimentaires de la compagnie Schmincke et puis ça aussi je vous invite à les essayer parce qu'elles sont vraiment spéciales quand on dit que avec le mouillé et sur le mouillé on a une perte de contrôle bien vous rajoutez les supers granuleux et puis vous avez totalement la perte de contrôle de tout ce que vous faites c'est assez plaisant ici j'ai utilisé une seule couleur donc ce qui veut dire j'ai travaillé les complémentaires je sais qu'en vidéo vous voyez jaune mais c'est vraiment orangé donc j'ai travaillé le complémentaire avec le mauve j'ai utilisé le windsor newton c'est une peinture qui tâche énormément donc vous pouvez encore là vous amuser à retirer quand même même si c'est un pigment qui tâche donc c'est plaisant et celle-ci aussi a été faite en mouillé sur mouillé à l'exception toujours de l'oeil bien sûr et le papillon je n'ai utilisé que deux couleurs qui est le terre d'ombre et le bleu ultramarin français étant une couleur qui granule aussi il nous donne vraiment des beaux mélanges et puis le travail se fait tout seul tu sais quand on dit laisser l'eau faire le travail à votre place bien cette technique de mouillé sur mouillé c'est ce qui arrive c'est que vous n'aurez pas le contrôle peu importe ce que vous essayez de faire avec votre pigment donc est-ce qu'il y a des questions à date est-ce que quelqu'un vous demande quoi que ce soit ou puis non mais suzanne suzanne me dit vive les chats suzanne qui donc suzanne dion de lévis ah ben bonjour suzanne de lévis ce serait le fun que les gens nous disent de quel endroit ils se trouvent j'en ai une de francine qui est de allemand lac-saint-jean manon qui est de saint ours et tu en ce moment c'est quand tu as qu'il y a des personnes qui regardent ton vidéo ben c'est bien correct c'est juste pour te stresser ah non je ne suis pas stressée le stress descend quand on commence vous le savez bon donc ce que j'aime faire avant c'est de montrer un peu ma façon de travailler à moi ça va prendre cinq minutes après on va se mettre à peindre c'est que la première chose que je fais c'est que je détermine les couleurs que je veux prendre j'aime beaucoup me donner des défis quand je travaille la version de ces chats là parce que déjà on a la perte de contrôle causée par l'eau je me propose une deuxième difficulté qui est de prendre un pinceau en poil d'écureuil qui a beaucoup d'eau donc c'est sûr que j'essaye de limiter aussi mes couleurs donc ça nous fait travailler un peu notre esprit ça nous fait se questionner au niveau des ondes vous savez qu'est-ce qu'on veut mettre, qu'est-ce qu'on ne veut pas mettre donc première étape très importante je choisis mes couleurs et je limite mes couleurs donc dans le cas présent on utilise un bleu de cobalt dans les yeux j'utilise le bleu d'envers mélangé avec du brun de sépia de la compagnie Schmincke il est possible que j'ajoute du verre de Guinée, viridien en anglais il est possible aussi que j'ajoute du indigo dans les yeux à la fin la deuxième chose que je fais et que tout aquarelliste devrait faire c'est de mélanger nos pigments ensemble pour s'assurer que tous les pigments qu'on utilise se mélangent bien, qu'ils ne se répulsent pas et puis qu'ils demeurent ensemble est-ce que c'est assez proche, le voyez-vous bien? oui, oui, oui ok, c'est vraiment la deuxième chose que je fais parce que si vous utilisez des pigments qu'on a de la difficulté à mélanger bien écoutez, que vous ayez la tentative parfaite d'essayer un chat ça ne fonctionnera pas la troisième chose très importante pour moi c'est d'utiliser des pigments qui sont transparents parce que je travaille en couches superposées avec l'opacité comme vous voyez ici écoutez, il n'est pas très beau, je l'ai fait juste pour montrer la différence entre un pigment qui est transparent dans le travail du mouillé sur mouillé et du pigment qui est opaque on voit qu'il y a vraiment une différence on n'arrive pas à voir la couleur qui est en arrière-plan donc je pense que ce n'est pas aussi créatif et ce n'est pas aussi lumineux non plus et j'en ai une, Marina de Terrebonne une Céline de Laval une Muriel du Nouveau-Brunswick et une Marie de Coenville bien bien bienvenue et elle a une Diane de Sévigny à Beauport bien c'est drôle vous savez tantôt je vous ai mentionné que j'avais fait un vidéo pour les yeux alors c'est le vidéo que vous allez regarder c'est cet oeil-là que j'ai fait en réel pour vous c'est le même oeil qui va dans le chat qu'on travaille en ce moment donc je voulais vous le montrer c'est très important si vous avez l'intention un jour de faire des chats de cette façon-là puis de causer, avoir l'oeil en tant que sujet principal bien moi je vous recommande vous savez de prendre le temps puis de travailler vos yeux le plus possible c'est important c'est pas difficile c'est une question pratique mais je vous dirais de travailler vos yeux le plus possible bon on est prête oui oui bien je vais vous montrer la dernière étape que je fais avant c'est que je me fais toujours un petit croquis parce que vu que je travaille encore le mouillé que je fais seulement l'ombre et la lumière bien je veux savoir exactement comment je vais interposer mon sujet et comment je vais le poser sur ma planche donc dans le cas présent je voulais que ma lumière arrive de ce côté-là quand j'ai fait le croquis puis je vous dis c'est un croquis vite fait c'est pas rien d'extraordinaire c'est simplement pour interpréter mon nom de ma lumière bien j'ai décidé que je voulais que le blanc demeure à droite et que le foncé aille vers la gauche alors c'est ce que nous allons faire ce soir c'est Nicole qui me demande elle vient de Charlemagne quel papier favorisez-vous pour travailler mouillé? attendez je vais me montrer la binette je préfère de loin le papier de torchon merci de le demander parce que je voulais le mentionner tout à l'heure et j'ai complètement oublié je préfère vraiment le papier de torchon parce que le papier de torchon je sais pas si vous pouvez je sais que ma caméra est un petit peu haute mais le papier de torchon oui on voit bien quand même mais quelle sorte de papier? est-ce que n'importe quelle sorte? moi je favorise beaucoup le Fabriano artistico je l'aime beaucoup j'aime le torchon parce que je sais pas j'ai l'impression que le comment on appelle je suis très anglophone sur les bords le sizing sur le dessus vous savez la résine qu'ils mettent pardon par-dessus le papier je sais pas j'ai l'impression qu'elle permet plus à l'eau de glisser que le arche et puis je préfère travailler avec le torchon parce que ça me permet justement parce que je fais pas un tableau réaliste les petits trous dans le papier permettent au pigment vous savez de rentrer dans le puits et ça fait un peu une texture qu'on arrive pas à aller chercher avec le pressé à froid on voit vraiment la différence regardez le front mais en tout cas moi je vois la différence je sais pas si vous le voyez mais les granules du papier nous donnent une petite texture tandis que le pressé à froid ne le fait pas donc moi c'est ma préférence j'aime beaucoup même mes fleurs parce que vous savez je fais des fleurs de format géant à l'aquarelle puis j'aime beaucoup le papier torchon aussi parce qu'il donne une texture aux pétales et je trouve ça intéressant est-ce que tu prends du 140 ou bien tu prends du plus épais pour les chats vous parlez là je prends du 140 140 même pour mes gros tableaux j'ai un gros gator board que j'ai fait faire sur mesure qui me permet d'attacher mes fleurs parce qu'ils sont de format 36, 36 et plus donc c'est intéressant ok comme je vous disais on va travailler le chat mouillé, surmouillé jusqu'à la fin donc on aura successivement probablement 5, 6, 7 couches à mettre sur notre chat je devrais sécher entre mais j'ai préparé des tableaux à côté pour éviter un peu le temps de séchage et tout ça comme toute démo il y a des lumières dans l'atelier qui font en sorte que ça sèche rapidement je ne vous garantis pas que le résultat va être le même que lorsque je peins sans grosse lumière et puis bien écoutez on va faire notre possible si on a des problèmes on trouvera une solution à corriger le problème et on se lance avant que tu te lances j'ai une question dans Fabriano quand vous parlez de torchon est-ce le nom qui figure sur la tablette des papiers Fabriano qu'est-ce que c'est marqué de torchon ou rare ? oui c'est marqué il me semble que c'est marqué papier de torchon il faudrait que je regarde il me semble que oui c'est marqué de torchon moi je n'utilise jamais les tablettes parce que je trouve que le papier en tablette est complètement différent du papier en feuille donc c'est très rare que je vais utiliser du papier de tablette à moins de l'utiliser quand je donne les cours mais moi je vous dirais que si vous avez l'intention et que ça vous tente d'essayer la technique mouillée sur mouillée pour le minou essayez de faire l'achat d'une feuille vous la coupez en quatre c'est plus avantageux déjà au cou et puis le papier je ne sais pas je trouve qu'il est vraiment de meilleure qualité puis je ne sais pas pourquoi il y a une différence mais il y a une différence là je ne pourrais pas vous dire mais oui c'est marqué torchon à grain torchon ok merci j'ai fait plaisir posez-en des questions j'aime ça ok je prépare toujours mes couleurs avant de faire quoi que ce soit parce que vous le savez le temps du séchage avec les lumières comme je vous disais c'est fatigant mais même à ça est-ce que tu as broché ton papier oui oui mon papier est broché ok c'est ça je vois des broches oui j'ai mouillé mon papier j'ai mouillé mon papier recto verso je l'ai laissé sur ma planche un bon 5 minutes je vous dirais pour qu'il y ait le temps que l'eau pénètre à l'intérieur et que la pulpe ait le temps de s'ouvrir ensuite j'ai broché mon papier tout le tour et j'ai laissé sécher pendant je vous dirais jusqu'au lendemain habituellement j'ai fait le soir je les utilise le lendemain et j'ai mis un petit tape blanc que vous pouvez trouver dans les magasins à 1$ qui est formidable je l'aime beaucoup parce qu'il nous laisse il est blanc oui il est blanc c'est ça il est blanc il n'est pas bleu il n'est pas tu sais j'aimerais j'aime voir ça moi là blanc de main oui oui il n'est pas large par exemple c'est un petit c'est comme ça c'est du duramax c'est du duramax ils vendent ça vraiment au magasin à 1$ 1$ 1$ c'est rien mais il est vraiment bien vous savez quand on peint à l'aquarelle on en ajoute des rubans de tout ça là je vois que t'as mis déjà de la gomme réserve pour les yeux merci Diana on est tellement habitué de faire nos patentes qu'on ne pense pas oui j'ai mis la gomme réserve moi j'utilise j'utilise celle-ci ça fait des années que j'utilise la PBO je l'aime vraiment beaucoup et j'en mets légèrement je ne fais pas tous les poils et tout ça je masque les yeux puis je pense qu'on va avoir du problème il y a un petit trou les yeux le nez le masque que t'as utilisé la réserve est-ce que tu peux nous donner la marque pour ceux qui le seraient intéressés oui c'est du PBO PBO ok parfait j'ai essayé plusieurs sortes je pense qu'on essaye toutes plusieurs sortes la Winsorne-Newton je ne l'aime pas parce qu'elle est de couleur jaune quand tu peins tu ne sais plus où tu es rendu on ne la voit pas j'en ai utilisé des blanches on ne la voit pas et puis ça fait des années comme je vous dis puis à l'exception d'une expérience que j'ai eue où je pense que ma gomme réserve était plus bonne j'ai peint une grosse grosse fleur puis quand j'ai été pour décaper l'épistille dans le milieu ça ne décapait pas alors je voulais vous dire que si jamais ça vous arrive j'ai réussi à toutes les enlever tranquillement pas vite à gratter avec un petit exacto donc c'est faisable mais c'est pénible quand tu as fait une 60 par 40 ça ne te tente pas tellement de l'acheter tu trouves des moyens d'accord je vais mélanger les couleurs pour l'arrière-plan je vais prendre un peu de verre dans le verre je vais rajouter un peu de sépia pour changer du bleu d'envers c'est ça oui du bleu c'est ça en français du bleu d'envers oui ça c'est d'hiver d'envers ça se peut c'est du bleu d'envers moi aussi c'est ma couleur j'aime bien ils ont des noms spéciaux c'est un beau bleu ça oui je mets un petit peu de sépia puis je vais aller mettre Tiane comment on appelle le véridien en français véridien c'est véridien les autres ok bon ok bon bah du verre véridien j'en mets une petite 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 touche pour couper un peu le bleu pour l'arrière je dis une petite touche mais quand même une bonne touche donc je prépare toujours mes couleurs en premier et je vais mouiller je vais vous mettre ceci je vous présente Paul Paul c'est le chat que nous allons peindre aujourd'hui en tout cas on va essayer on va essayer de peindre aujourd'hui on peint Paul on peint Paul on peint Paul on essaye de peindre Paul oui c'est ça Paul le tannant mais je vous montre la photo puis il y a plein de patentes sur mon tableau mais c'est pas grave bon ok je voudrais vous faire remarquer est-ce que vous voyez le la souris bouger dans mon voyez-vous la souris non non elle voit pas sur le chat il n'y a pas de problème bon ok bon écoutez ce qui est important de savoir quand on va peindre Paul c'est que faut vraiment je sais pas si tout le monde qui est présent c'est des aquarellistes qui peint depuis un bout de temps mais au cas où les blancs à l'aquarelle rappelez-vous que c'est le papier et quand on travaille mouillé sur mouillé le pigment voyage énormément et très souvent on perd notre blanc parce qu'on est allé trop proche de la zone où on voulait le garder si vous pratiquez en même temps le temps qu'on fait la démonstration et que ça arrive paniquez pas on va régler ça plus tard après là il y a quelqu'un qui me demande les marques du pigment mais t'en as parlé tantôt moi c'est pas grave je vais vous montrer ça on prend le oradam aquarelle couleur brun sépia on prend du Winsorne-Newton bleu dans vert on va prendre aussi du bleu de cobalt dans les yeux de Winsorne-Newton et un petit peu de vert de Winsorne-Newton le premier que tu me dis c'est quoi encore c'est schminkie c'est schminkie les oradam par contre le brun sépia ok parfait est-ce que vous pouvez tout mettre ça dans la vidéo à côté après moi c'est ça je cherche comment je vais remettre de l'eau parce que je vous dis quand on travaille avec des lumières comme ça ça sèche tellement vite qu'on n'a même pas le temps de mettre rien et c'est sèche les oradams c'est les nouveaux pigments donc ce que je veux c'est aller un petit peu plus foncé j'ai pas assez de sépia dedans c'est trop bleu à mon goût ah ben tiens je vais en profiter le temps que les gens sont là vous savez si vous faites ça vous dites ah non 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 ben regardez c'est pas plus compliqué que ça et voilà c'est fait faut pas se casser la tête avec ça on recommence donc ce que j'essaye de faire dans le fond c'est notre fond et ça me dérange vraiment pas que la couleur embarque sur le chat c'est vraiment pas important pour moi je vais varier un petit peu ma couleur j'ai mis un petit peu plus de viridien avec le bleu d'envers seulement ça sèche c'est fou 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 c'est ce que j'aime pas des projecteurs c'est effrayant on a pas le temps de travailler après ça on se demande on se dit comment c'est ça qu'on a pas réussi et c'est ça c'est fait des belles couleurs en tout cas oui c'est vraiment beau ces couleurs c'est apaisant mais c'est pour ça je voulais le refaire parce que vous savez je l'ai pratiqué encore une couple de fois puis je suis jamais arrivée à faire les mêmes couleurs que le premier que j'ai fait ce que je fais toujours dans tous les tableaux que je travaille je lève mon pigment pour qu'il se promène je vais être franche avec vous autres c'est la première fois que j'utilise ces gros luminaires puis je pense que ça va être la dernière on a vraiment pas le temps de rien faire donc j'ai rajouté un peu d'eau pour m'aider à faire bouger les pigments ce que j'essaye de faire c'est de garder la zone ici plus lumineuse pour aller rechercher le côté droit de notre chat ici c'est quand même assez foncé même que c'est un petit peu trop foncé pour moi je vais utiliser de l'eau pour envoyer mon pigment vers l'extérieur donc dans le fond on s'en débarrasse si on veut parler bon québécois est-ce qu'on voit bien oui d'accord maintenant je vais aller juste essuyer mon côté vous savez tantôt je vous parlais du tape c'est vraiment un ruban qui n'est pas dispendieux mais vous voyez que le pigment ne passe pas en dessous ah non il reste collé en plus oui vraiment je ramasse quand même un peu je vais lui donner un petit coup de main mais il est vraiment extraordinaire vous savez le ruban qu'on peut acheter qui est l'ancien papier brun que les bouchers utilisaient vous savez de quoi je parle quand on travaille des grands formats c'est très difficile à utiliser ici je n'aime pas ce qui se passe je n'aime pas d'ailleurs tous les les plis qui se produisent en ce moment mais je pense que ça aussi ça a le rapport au gros luminaire qui fait sécher le papier plus rapidement à certains endroits parce qu'habituellement ça ne fait pas ça là ça s'en va pour moi oui c'est sûr ça sèche très 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 rapidement ah ben ça allait avoir un chat spécial on va inventer une nouvelle technique bien c'est la technique qui est importante c'est ça je vous dis à cause des lumières ça sèche vite habituellement quand vous allez le faire vous n'aurez pas ce souci là parce que vous voyez la zone ici est déjà sèche le pigment n'a pas le temps de s'étendre il n'a pas le temps de faire ce qu'il est supposé de faire mais je vais vous jouer un tour regardez bien ça vous autres techniquement ça devrait vous donner ceci quand on est pas quand on est pas en arrière des projecteurs et de la chaleur et tout ça le pigment prend le temps de s'étendre et ça cause ça rend le tout super délicat et super doux posez-moi des questions dites quelque chose il n'y en a pas l'autre il n'y en a pas je parle trop tu as dû bouger ta feuille pas mal en haut à droite en haut et en bas pour que le pigment se disperse vers l'extérieur non en fait pas tant que ça je vous avoue que quand j'ai appliqué mon pigment je l'ai appliqué beaucoup plus foncé vers l'extérieur parce que l'autre il ne faisait pas du tout la même chose non comme je te dis à cause des lumières probablement on voit la différence on voit la différence et je vous avoue c'est pas quelque chose à quoi j'ai pensé quand j'ai pratiqué je n'avais pas pratiqué avec mes lumières c'est vraiment pas la même chose je vais vous dire je vais vous dire que même je suis en train de crever il fait chaud ouais donc je prépare mes couleurs pour travailler l'intérieur de notre chat on va alterner entre le bleu qui est ici sur la palette ah vous le voyez pas à cause du chat ah Paul Paul vous empêche de voir ok ça marche-tu mieux ici oui pas besoin des pinceaux ah en passant pour les gens les pinceaux j'utilise des poils d'écureuil je n'ai pas pensé de vous parler de ça donc les poils d'écureuil des pinceaux Raphaël je vous disais tantôt que j'aime me faire un défi bien c'est mon défi et je termine avec des Neptune qui sont un faux poils d'écureuil et des synthétiques fait que je travaille les deux à la fin en synthétique et présentement avec un poil naturel donc j'ai comme question est-ce que tu fais sécher totalement après le premier lavis toujours ok et lorsque je peins personnellement je n'utilise jamais de séchoir donc j'ai toujours deux trois oeuvres qui sont sur la table en même temps je laisse sécher jusqu'à temps que ça soit sèche naturellement je préfère avoir mon pigment qui se promène et qui pénètre à l'intérieur de mon papier donc je remouille ma surface pour ceux qui vont sécher il sera important pour vous de partir votre eau de zone où il n'y a pas de pigment je veux dire prenez la partie du blanc et allez vers vos couleurs parce que quand on sèche avec un séchoir le pigment demeure plus à la surface du papier alors il bouge quand on fait sécher naturellement on évite beaucoup cette situation-là parce que la pulpe du papier s'est ouverte le pigment a pénétré dans votre papier donc il y a beaucoup moins de chances que votre pigment se promène à l'application de l'eau sur votre surface Manon fait demander si elle ne voit pas bien la couleur est-ce que c'est supposé de donner un genre de turquoise ça donne un peu un turquoise mais nous on voit quand même assez bien c'est appelé un turquoise gris c'est un peu un turquoise gris en fait c'est le sépia qui a un peu de vert dedans on dirait qui fait changer le pigment c'est un peu un turquoise mais vous êtes toujours dans les mêmes tons fait que c'est pas tellement important que vous ajoutez un peu plus de brun un petit peu plus de bleu tu sais votre tableau est dans les mêmes couleurs à moins que vous mettiez un peu de viridian dedans ben mettez-en pas trop parce que lui il est vraiment vert alors quand on regarde Paul ce qu'on va faire avec notre application c'est qu'on va aller chercher les zones où c'est plus foncé j'ai énormément d'eau j'ai tellement peur que ça sèche que et je mets le bleu où je vais avoir plus de lumière vous savez habituellement on travaille les couleurs froides en arrière les couleurs chaudes au côté soleil et moi dans ces dans ce Paul-là j'ai décidé de faire l'inverse le monde me dit ben là tu connais pas tes couleurs ben oui je connais mes couleurs mais c'est ce que je veux faire vous êtes l'artiste c'est vous qui décidez ce que vous voulez faire et dans Paul j'avais décidé que c'était pas important pour moi de respecter ça ce que je voulais c'est avoir du bleu et du brun c'est vous l'artiste vous savez donc regardez Paul et allez chercher les couleurs où se trouvent les zones plus foncées là je le sais il y en a qui doivent se dire oh mon dieu c'est pas sérieux et je soulève et je soulève toujours Paul se baigne il se baigne tellement qu'on va le noter un petit peu ça j'ai mis beaucoup d'eau parce que je voulais pas que ça sèche vous savez regardez ce que je fais c'est que je ramasse un peu pour garder mes blancs je vais chercher ma couleur qui a du bleu dans vert et du sépia et je m'inquiète pas trop parce qu'on va revenir tout à l'heure avec plus de sépia on me demande on me demande la grandeur du papier c'est un quart de feuille c'est un quart de feuille oui et puis les pinceaux toi j'utilise du Raphaël poil naturel en ce moment puis vous voyez ce que je fais aussi je mélange vous savez je fais pas juste appliquer mettons mon bleu à quelque part mon brun à quelque part je mélange mes couleurs la grandeur du pinceau c'est tout c'est marqué des fois les numéros dessus attendez je vais juste faire ça pour pas peut-être tu es un peu dans l'eau je flotte mais j'ai pas le choix sinon ça sèche trop on dérangera pas trop on se dira les couleurs les grandeurs du pinceau vous me dérangez pas le pinceau que j'ai en ce moment c'est marqué un 2 dixième et celui-là c'est un 2 je vous jure c'est vraiment différent que l'habitude là je vais l'aider un peu parce qu'il se noie c'est correct je préfère qu'il se noie qu'il soit sèche donc on se rappelle qu'il faut garder nos zones pâles je vais aller en chercher un peu voulez-vous bien oui dites-moi là si vous voyez pas bien je suis concentrée ici je veux un côté un peu flou si j'ai la chance d'avoir quelque chose qui est encore un petit peu mouillé ça va y aller les gens ont vraiment peur d'essayer de faire mouiller mouiller comme ça la plupart des gens quand ils viennent à l'atelier ils sont tous paniqués puis ils disent ça n'a pas de bon sens on réussira jamais mais non allez voir techniquement Paul il se peint tout seul il est bien dompté c'est comme si tu parfois tu contrôles l'eau quand même t'en enlèves avec ton pinceau oui je le contrôle quand même j'en enlève j'en remets puis j'utilise mon pigment comme là je vais aller le chercher plus foncé je m'arrange toujours aussi pour essayer de garder ma zone ici pâle on ne fera pas ça en une étape vous savez quand je vous dis qu'on travaille en couche superposée c'est vraiment ça on travaille en couche superposée il m'arrive à l'occasion d'avoir 7, 8, 10 couches parce que habituellement quand je ne travaille pas pour faire une démonstration je la fais beaucoup plus tranquillement que ça quand tu prends le schmincke ils sont étant donné est-ce qu'ils sont assez transparents ça dépend lesquels comme celui-là que j'utilise c'est un mi-transparent ah oui c'est ça il faut que tu fasses attention dans tes couches je t'avoue Diane que non pas avec celui-là c'est surprenant qu'ils l'appellent un semi mais il est quand même assez transparent j'étais surprise de voir ça je les aime bien les schmincke ils sont plus chers dans le fond ils ne sont pas tu trouves regardez là je vais aller le licher parce que ça sèche et puis je ne veux pas tu peux mettre un petit peu d'eau tu as ta forme dans ta tête tu sais quelle forme il va faire as-tu dessiné tout le contour ou non? non qu'est-ce que tu veux dire le contour du chat il n'est pas dessiné j'ai fait une petite ligne je vais le laisser aller un deux trois petites secondes le seul dessin qu'on avait sur la planche c'était ça ok je fais vraiment seulement une ligne contour je ne fais jamais un dessin comme quand je fais mes pastels ou quand je fais mon dessin dessin parce que je dessine aussi beaucoup mais non je veux vraiment laisser libre à votre interprétation mon but dans tout ça ce n'est pas d'avoir la réalité de la photo parce que je pense que Paul il est pas mal plus beau que ce que j'arrive à peindre mais c'est pas ça le but je veux juste interpréter mon ombre ma lumière mes nuances et c'est tout c'est certain que ça prend un peu d'apprentissage pour les gens comme je vous disais les gens paniquent beaucoup ils se disent que wow c'est pas faisable mais je pense que quand on arrive à juste faire l'ombre la lumière de toute façon le sujet apparaît par lui-même vous voyez vous savez l'aquarelle elle sèche beaucoup plus pâle oui j'aurais bien aimé oups j'aurais bien aimé revenir rajouter un peu mais je le risque pas à cause des des lumières quand vous êtes comme ça vous pouvez en enlever un petit peu pour aller rechercher votre blanc mais à un moment donné il faut le lâcher vous le savez comme moi ça fait des lignes les gens est-ce qu'ils respirent en arrière-plan ou j'aime beaucoup la texture le papier on voit la texture exactement c'est ce qu'on parlait tantôt le pigment qui rentre ça vous donne une texture un peu de poil je vous ai averti tantôt que le résultat ne sera pas le même que si on travaillait à la lumière du jour sans lumière extérieure comme ça mais quand même il faut lui donner le temps de faire ce qu'il y a à faire puis je vais le sécher pour qu'on aille un petit peu plus vite pour vous autres même si je sèche si je suis prise pour sécher un peu j'aime attendre que le pigment pénètre un petit peu dans le papier mais on le voit bien ici ce qui se passe avec les couleurs puis je vais sécher pendant qu'elle fait sécher si jamais vous avez envie d'aller voir le magazine de la IWS il y a un magazine qui sort trois fois par année si je ne me trompe pas avec les oeuvres des artistes t'es au courant Diane aussi comment on fait pour rejoindre ce magazine-là comment on fait pour aller voir du magazine de la IWS la IWS oui vous pouvez aller sur le site internet pas sur le site oui sur le site internet en fait de IWS Canada ils ont un lien qui pour aller voir la revue si je ne prends pas le temps de sécher plus que ça on va se ramasser avec des lignes mais écoutez je vais le continuer quand même parce que j'en ai préparé un là qui est la deuxième couche et tout ça vous allez voir mais je vais au moins vous montrer comment on met la deuxième couche parce que tu dois revenir dedans après peut-être non ça ne donne rien il faudrait que je sèche un petit peu plus longtemps c'est ça parce que oui c'est ça techniquement il faudrait qu'il soit complètement sèche avant de remettre une couche d'eau et tout ça je vais quand même le faire pour vous montrer comment appliquer la deuxième couche mais on va tomber dans le panneau qui est déjà fait vous savez le temps passe donc vite ça ne me stresse pas tellement mais c'est ça la différence c'est quand on sèche au sèchoir surtout si on ne prend pas tout le temps de le sècher n'est-ce pas je vais y aller tranquillement et puis on va en profiter si on avait fait une erreur et puis qu'on se ramassait avec quelque chose comme ça involontairement vous pouvez le corriger en mettant de l'eau à la grandeur de votre toile c'est parce que je vous avoue qu'il était tellement mouillé c'est pas évident à contrôler avec beaucoup d'eau je t'avoue c'est plus les lumières qui me ça c'est les lumières non les lumières me causent vraiment un souci donc je vais commencer à foncer ma couleur et je réapplique de la même façon vous savez regardez si vous aviez fait une faute par exemple vous pouvez quand même la corriger en rajoutant votre pigment plus foncé ouais les lumières c'est pourtant pas des lumières des lumières chaudes c'est assez bizarre je vous avoue mais vous continuerez à mettre votre pigment dans les zones foncées et vous allez travailler comme ça en couches superposées jusqu'à ce que votre minou est la texture que vous désirez avoir Manon me fait dire que son chat est obèse le mien ou le sien le sien son chat elle dit mon chat est obèse c'est correct il y en a des chats obèses j'en ai un moi que je pourrais vous montrer qu'elle est plus qu'obèse elle roule elle a des problèmes de glandes thyroïdes donc je vous avoue que c'est compliqué son affaire j'ai même de la difficulté à aller chercher du brun croirez-vous ça ah oui je vois oui 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 je comprends pas c'est mystère et boule de gomme mais on s'adapte ça se fond bien quand même je suis débinée non faut pas non non mais je suis vraiment surprise je comprends pas parce que regardez la couleur dans ma palette oui c'est sûr et quand quand je l'applique c'est pas du tout ce qui se passe bon vous savez ce que vous pouvez faire dans un cas comme ça c'est que vous pouvez travailler du mouillé sur sèche finalement puis aller estomper vos couleurs c'est les plaisirs de l'aquarelle ben vous trouvez je trouve pas moi je trouve pas que c'est un plaisir en ce moment c'est très beau j'aime ça j'aime ça voir non mais c'est pas que c'est pas beau c'est juste que c'est pas la façon habituellement que le pigment se compte pas ça fait que ça je vous dis c'est sûrement à cause de mes spots on va y aller plus tranquillement c'est tout vous allez apprendre à le contrôler quand votre surface est mouillée de toute façon on peut faire ce qu'on veut avec le pigment le problème c'est quand on est en moitié moitié mouillé moitié sèche que le problème est plus difficile à corriger mais quand on est comme ça vous voyez c'est sèche c'est un petit peu un trouble je suis obligée de le noyer puis en le noyant bien vous voyez quand on disperse notre pigment il redevient comme il doit être faut pas avoir peur faut pas quand j'ai appris l'aquarelle moi j'ai quand j'ai commencé j'ai commencé avec une dame qui s'appelait Jane Freeman je sais pas si vous la connaissez c'est une aquarelliste qui vit au Minnesota et je suis allée prendre une formation d'une semaine avec elle c'est comme ça que j'ai commencé à faire de l'aquarelle il y a déjà 30 ans imaginez-vous et puis elle elle nous disait que un peu comme tu disais tout à l'heure Diane être aquarelliste c'est vivre avec les problèmes c'est d'apprendre à contrôler l'eau c'est elle elle était une dame qui faisait du réalisme parce que ma force en fait c'est le réalisme je suis plus connue pour mes fleurs réalistes que n'importe quoi d'autre et puis elle c'est ce qu'elle m'a appris beaucoup c'est de travailler les problèmes elle me disait écoute quand t'es pas capable de faire telle chose telle chose ben trouve une solution change-le sois créative ben c'est ce qu'il faut faire mais je suis toujours avec beaucoup d'eau énormément d'eau c'est impossible pour moi de travailler puis de pas attacher mon papier ça se fait pas vous pouvez le voir combien de gens sont en train d'essayer en même temps faites-nous signe non en ce moment il y a 62 personnes qui te regardent je sais pas s'il y a en même temps on va voir ce qu'ils vont nous répondre ils sont peut-être trop occupés avec l'eau ils te répondent il y avait combien de personnes qui écoutaient 62 ah super ben c'est bon habituellement vous êtes dans dans combien de nombre de personnes c'est à peu près ça mais par après les gens retournent le lendemain puis des fois on se retrouve avec 800 oui c'est ça parce que je pense que vous le laissez en ligne c'est ça oui on a Bédon c'est ça tu nous permets oh oui absolument j'ai pas de problème avec ça tu me permets de le laisser en ligne pour tout le temps oui ah oui laissez-le ça me dérange pas écoutez regardez ce que je fais c'est que vu que je veux réserver mes blancs je vais aller je prends mon petit pinceau et puis je vais le chercher pour éclaircir ce que je veux éclaircir rappelez-vous on peint l'ombre et la lumière et c'est tout donc c'est comme important de la garder vous pourrez pas toute la garder mais vous allez être capable d'en garder une bonne partie en soulevant le bleu c'est un pigment qui est semi tachant donc vous retournerez pas votre papier blanc blanc je me rends compte il a une vraiment grosse oreille lui là elle a dit qu'il est obèse mais moi j'ai des oreilles de Spoutnik ça me fait dire qu'elle a fait elle observe en ce moment mais elle va réécouter la vidéo pour le faire par après je suis vraiment contente d'entendre ça puis moi je vous offre gentiment si vous voulez mes envoyer me les montrer qu'on discute même en direct ça me fait vraiment plaisir j'aime beaucoup sur ton site sur ton site avec ils peuvent m'envoyer un courriel à partir de mon site internet puis en fait c'est info à christianefortin.com et puis on peut se rencontrer sur zoom on peut jaser j'ai aucun problème avec ça fait que là vous voyez ce que je fais c'est que je rajoute du pigment dans le coin je vais aller un peu balancer tout ça puis c'est comme penser peut-être que je sais pas le chat il a une patte de côté sa queue lève-dinsère c'est vraiment là pour balancer je vais aller chercher un peu de bleu dans vert et je vais le rajouter parce que je trouve que ça commence à être un peu trop foncé est-ce qu'il commence à avoir de l'air d'un chat? on voit quand même son museau puis ses yeux on voit l'ombre moustache c'est sûr que parfois je vous dis je triche je fais pas toujours exactement des fois je regarde pas du tout les photos je m'en vais puis c'est pas ton premier chat pas vraiment on voit très bien que c'est pas ton premier chat ah oui c'est drôle je me sens comme une débutante qui est en train de faire un chat puis c'est pas comment c'est certain qu'on t'a mis du stress ben non ben non pas en tout ben c'est qu'on est stressé parce qu'on veut que les gens apprécient ce qu'on montre en fait on veut pas que les gens trouvent ça long on veut pas que c'est plus ça c'est pas le résultat comme on dit parce que tu peux pas faire une oeuvre une oeuvre de la même façon en direct que tu le ferais si tu étais toute seule dans ton atelier tranquillement pas vite Marie me fait dire qu'elle fait en même temps mais elle a pas un bon papier ah fait qu'elle doit avoir plus de difficultés ouais fait que là je vais aller chercher un petit peu de bleu ici et c'est encore un petit peu mouillé je vais lui donner un petit coup de main pour qu'il s'en aille un peu et l'oreille elle est ici mettons que le dessin a laissé désirer là je vais bouger un peu disperser mon pigment et c'est important à chaque couche que vous allez faire disperser votre pigment parce que c'est ce qui le rend plus naturel aussi là fait qu'on est rendu à la deuxième couche de pigment Suzanne me dit je regarde et je pourrais enseigner demain matin demain c'est bien un grand merci pour cette démonstration mon dieu quittez-vous déjà non non elle dit merci quand même mais continue ok on vous ennuie-tu j'espère qu'on va avoir le temps d'aller un petit peu plus loin parce que c'est long et je vois bien qu'il nous reste comme une demi-heure fait que on est à la deuxième couche encore plus je vous recommande fortement je vais me montrer à la bête moi je vous recommande vraiment fortement de laisser sécher naturellement pour pas avoir les problèmes qu'on a eu tout à l'heure mais vous voyez qu'on peut toujours corriger en remettant de l'eau et puis oubliez pas que quand vous mouillez votre surface à chaque fois surtout si vous séchez au séchoir partez du plus pâle et envoyez ça vers l'extérieur pour pas que ce pigment-là se ramasse sur le haut de votre choc alors on fait un autre abracadabra bingo on est rendu là wow wow mais c'est ce qui arrive quand ça sèche et quand ça sèche naturellement bien il devient comme ça lui il est à mancher comme ça il est à l'écoute c'est vrai bon on va continuer avec Paul notre fameux Paul et puis ceux qui essayent aussi si vous voulez que je vous envoie la photo par courriel bien envoyez-moi votre nom et votre courriel puis je vais vous l'envoyer vous l'aurez en gros alors Paul on va continuer notre Paul on va essayer de mettre un petit peu moins d'eau pour aller chercher une peinture un petit peu plus les nuances un peu plus foncées si on veut le finir aujourd'hui quand tu passes par-dessus avec ton pinceau ça ne déplace pas les pigments non parce qu'il a séché naturellement ça ne bouge pas regardez ben oui oui c'est ça c'est ça c'est un pinceau doux c'est pas un pinceau naturel ouais c'est un pinceau en poils de 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 quel animal pas un poil de chat j'espère non mais savez-vous quoi jadis dans ma vie je feutrais moi je faisais du feutre vous connaissez le feutre oui feutré naturellement on prend des fuseaux de poils et puis vous savez le monde qui a des dreads dans les cheveux c'est bon on mélange la laine manuellement puis ça fait des dreads en tout cas je faisais du vêtement je faisais toutes sortes de choses avec ça et puis à chaque année quand c'était la mue des chats je ramassais le poil puis je feutrais les poils de chat le monde est disément à fouet folle c'est peut-être chou c'est la même chose ouais mais ça pique les poils de poils les poils de chat ça pique donc je continue mais je vais y aller avec un petit peu moins d'eau il est même possible qu'on ait du sèche du mouillé sur sèche et puis qui travaille qui travaille mouillé sur mouillé est-ce qu'il y en a de vous qui travaille de cette façon-là on va voir les réponses bien même vous deux ah oui moi ça m'arrive souvent oui oui alors je vais essayer je comprends pas que je suis même pas capable d'aller chercher du vin c'est donc bien bizarre ça mais ça m'est bleu ton brun ben oui c'est bizarre regarde je sais pas là c'est bien étrange en tout cas regarde j'ai juste du brun il va sortir brun à un moment donné donc ce que je fais c'est que je continue à bâtir mon intérieur et puis je vais essayer de le foncer plus vite pour être capable de passer aux yeux et tout ça parce que sinon on n'aura pas le temps bon est-ce que vous regardez la photo en même temps pour vous guider oui chose importante là je vais aller adoucir j'adoucis toujours je veux pas avoir aucune ligne dure il y en a une qui pose tu laisses pas de blanc autour des yeux aurait fallu oui mais quand j'ai appliqué mon pigment il a tellement voyagé que j'ai perdu le blanc donc ce que je vais faire à la fin je vais essayer d'aller récupérer mon blanc le plus possible avec un super hyper gratteux j'espère que tu vas gagner une chose avec des gratteux on peut gagner des affaires oui mais j'ai jamais gagné c'est-tu je gratte pour terre puis je me dis qu'on a gagné un bon non les gens trouvent que t'es très généreuse pour leur offrir d'envoyer des choses et tout ça ah ça me fait plaisir merci ça me fait vraiment plaisir je vous le dis l'aquarelle c'est ma passion mais ma plus grande passion malheureusement pour moi c'est le partage ah c'est nous oui c'est nous c'est nous c'est nous le partage bien j'ai j'ai toujours aimé enseigner puis je me le fais dire régulièrement dans mes cours tu sais que je suis trop généreuse je donne trop de temps je suis comme ça qu'est-ce que vous voulez j'aime les gens j'aime partager je trouve que ce qui est le plus beau encore c'est quand tu sais que tu rencontres quelqu'un à qui t'as enseigné il y a des années puis qu'il te dit hey j'en fais toujours hey ça c'est le plus beau cadeau qu'on peut pas recevoir donc vous voyez je continue à essayer d'appliquer du bras je travaille un peu moins mouillé pas mal moins mouillé puis je m'arrange juste pour aller chercher les points les plus foncés et encore là je vais aller licher pour pas avoir trop de Thérèse me dit qu'elle travaille toujours mouillé sur mouillé c'est tellement plus beau comme résultat ouais c'est plus difficile parfois mais effectivement Diane elle a un petit quelque chose comique là Diane Sévigny j'ai déjà eu des pinceaux en poils d'écureil et mes chats ils ont tous brisés je pensais que c'était des écureuils je pense que mes chats ont vu un écureuil je vais essayer ça parce que moi j'ai une grosse chasseuse d'écureuils ici c'est horrible j'en ai un pinceau qui est vieux je vais essayer ça elle est bonne celle-là elle est bonne je vais en profiter tout de suite pour aller travailler un petit peu sa moustache je m'en vais tranquillement pas vite je descends en ce moment je pense que les gens vont quand même avoir l'idée on travaille du pâle au foncé on ajoute où on a les ombres et puis on se préoccupe pas trop du restant j'en profite parce que c'est encore un petit peu mouillé mais je vais descendre même si ça sèche je vais y aller pareil je vais le faire en mouillé sur sèche au pire mais comme je vous dis ce qui est bien important c'est toujours de licher pour ne pas avoir des endroits où c'est où c'est dur où c'est dur dure ils commencent à prendre forme les poupettes ah oui on va être ici jusqu'à 11h à soir vous savez ça ok bon compliqué d'avoir du bain la même affaire ici c'est bon j'ai pas compris m'avez-vous parlé j'ai dit là c'est brun on le voit bien ton brun là ouais bien je commence vraiment à être sèche je vais prendre un pinceau plus gros donc allez chercher vos zones priez pour que ça soit pas trop horrible il y a une petite bouille hein une petite bouille qui est mignonne donc j'ai liché encore une fois ouais c'est complètement sèche ici donc je me dépêche il faut faire ça vite c'est silencieux c'est de valeur qu'on peut pas entendre les gens parler avant on faisait ça sur Zoom mais on pouvait pas regarder la vidéo longtemps non c'est ça vous avez un compte un compte Zoom j'imagine ouais en plus on avait tellement de monde que à un moment donné ça nous coûtait trop cher de Zoom donc on a décidé de mettre ça sur YouTube et puis il y a des gens d'Europe il y a des gens qui sont en Europe il y en a une qui m'a dit tantôt qu'elle doit partir il y en a qui sont en Europe c'est trop tard le Zoom pour eux autres fait qu'ils peuvent revoir la vidéo le lendemain ben c'est bon c'est pas mal il reste debout jusqu'à 3h du matin sinon ouais c'est ça c'est ça qui arrive fait que là on a dégagé un peu nos zones de blanc je me suis arrangée pour rester un peu lumineuse ici c'est sûr que l'oreille est plus foncée mais on va rajouter des petits poils qui vont nous aider on pourrait encore foncer vous voyez ça sèche vraiment vite donc j'ai des lignes que je veux pas avoir je me mets un petit peu d'eau et puis tu sais on pourrait continuer encore une autre couche mais je pense que pour le bénéfice de ce soir vu que le temps avance ben on va l'arrêter à ces couches-là pour être capable de décaper puis mettre nos poils et tout ça qu'est-ce que vous en pensez? bonne idée bonne idée fait que là ce que je vais faire je vais vous laisser jaser parce qu'il faut vraiment que je le sèche mais je vais le laisser pénétrer un peu parce que le pigment se promène encore on peut peut-être on peut peut-être en profiter pour demander s'il y aurait un sujet n'importe quoi que les gens aimeraient un peu discuter le temps qu'on est là s'ils ont des questions concernant autre chose ça me fait plaisir de répondre si je peux sinon André a beaucoup d'expérience et Diane aussi donc je pense qu'on peut je sais que le prochain prochain atelier c'est avec Michael Sonoviev c'est en anglais mais Michael va nous faire faire un cours sur la composition avec les couleurs oui ça c'est très très intéressant oui Michael c'est quelqu'un qui est montréalais il reste à Montréal il est de qualité internationale c'est dans notre site web vous allez pouvoir vous inscrire pour avoir un cours avec lui c'est un atelier de 4 heures très intéressant et puis au mois de mai Nicole Gélina nous fait un atelier en présentiel à Laval oui oui c'est vrai allez vous être là les filles oui je vais y aller je vais aller vous voir et il y a aussi au mois de mai il va y avoir je vais se sécher j'espère que ça ne vous intéresse pas pas de problème non pas du tout il va y avoir Diane Saint-Georges qui va nous faire de la belle aquarelle de qualité on va avoir un cours avec les ça va être différentes techniques qu'elle va nous montrer en présentiel à Laval aussi on a décidé de mettre des cours en zoom et des cours en présentiel pour essayer de satisfaire la clientèle qu'on a on a des deux sortes de clientèle alors ceux qui sont loin de Laval on s'en excuse on vous offre quand même des cours en zoom mais ceux qui sont proches de Laval qui préfèrent être en présentiel vous allez avoir deux bonnes aquarellistes des membres STA de très bonne qualité alors à Laval vous allez pouvoir vous inscrire nous aussi je veux juste parler je veux juste parler de l'atelier qui va avoir lieu une deuxième fois avec Victoria Préchenko parce que c'est déjà rempli c'est déjà tout plein mais on veut vous dire qu'on a on a le grand honneur d'avoir Victoria Préchenko qui donne un atelier sur zoom de d'Europe peut-être qu'on va reprendre on va refaire l'expérience l'année prochaine si elle est si populaire parce qu'elle est très bonne pédagogue on a eu Thomas Chalaire aussi qui a fait un superbe superbe atelier en zoom de la Californie alors c'était très intéressant cette année il était de New York ah oui il avait déménagé c'est vrai il avait déménagé à New York mais c'est pas grave on était sur zoom on était sur zoom on aurait pu être en Chine on ne le sait plus maintenant parce que Diane elle est en florée dans ce moment je voudrais remarquer la chanceuse la science artistique elle est en florée dans ce moment la chanceuse oui avez-vous de la belle température Diane c'est merveilleux c'est beau tout le temps tout le temps ah oui de beau soleil nous autres aussi André oui 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 beaucoup de soleil et beaucoup de neige bon t'es rendu tu vois là c'est mouillé sur sèche c'est ça c'est ça là j'attendais que vous finissiez de jaser j'ai dit oui écoutez comme je vous ai dit on pourrait continuer à foncer parce qu'il est un peu pâle mais je veux passer à l'autre étape c'est pas complètement sèche donc on va avoir des lignes mais c'est voulu je vous laisse sécher ici pour être capable de continuer donc c'est le même principe vous allez travailler mouillé sur sèche pour aller rechercher vous savez vos choses vos zones de foncé mais vous allez quand même prendre votre pinceau légèrement et aller rendre ça pour ne pas avoir des lignes trop dures j'aime pas les lignes dures oh mon dieu il y a du rouge dans le pinceau oh non on le voit pas d'ici en tout cas je l'ai enlevé oh non vous le voyez pas non donc je vais chercher ça avec des yeux la même chose ici je me donne un petit coup de main pour mes yeux je vais aller chercher le détail alentour du nez c'est ce qui va faire sa personnalité rappelez-vous que l'aquarelle sèche plus peur donc pas de stress j'ai loué ce qui demande c'est la sorte de masking tape préférée tu en as parlé tantôt j'ai un masking tape blanc oui je vous montre ça je finis ça puis je vous montre ça c'est pas grave je le redis peut-être vous la regarderez dans la vidéo du début c'est que c'est un papier blanc qui se trouve chez Dollarama et qui est facile à s'enlever c'est ça par après donc quand vous allez faire votre dans le fond on travaille le côté plus réaliste de votre minou c'est le plus réaliste que vous allez avoir de toute façon allez-y quand même doucement essayez de pas trop faire des lignes dures excepté à certains endroits que vous avez besoin de comme alentour de l'oeil c'est certain que c'est important et pour le restant essayez toujours d'aller adoucir toutes les lignes pour que ça se mêle dans le poil et puis ça paraît pas c'est ça le ruban c'est beau oui merci Manon dit que son chat commence à ressembler au personnage de Grujo et d'Élika tu me l'enverras Manon j'ai hâte de voir je suis certaine que c'est bien parfait regardez j'ai fait du mouillé sur sèche mais encore une fois on adoucit notre ligne c'est ça tu mets toujours un peu d'eau toujours oui puis je vais vous dire que présentement je regarde même pas Paul j'ai aucune idée ce que la photo a l'air j'y vais ombre et lumière c'est tout laissez-vous aller c'est dans ce temps-là qu'ils sont le plus beau de toute façon quand on suit notre instinct et non puis je vais répéter encore mais moi je vous conseillerais de peindre une lumière normale aïe 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 on a quand même même malgré tout il a l'air d'une fille qui sait pas peindre c'est pas du tout c'est pas vrai au contraire tu réussis quand même bien avec le problème du séchage des lumières le pire c'est que j'en ai un autre set de lumières mais je sais pas j'ai les mêmes que Michael puis lui il réussit à faire vraiment 100 gros ondes de pinceaux puis moi ça sert à rien j'y arrive pas du tout du tout avec les lumières comme il y a je me ramasse avec 2-3 pinceaux sur le côté c'est détestable je sais que Michael son papier est bouillé en dessous ça doit être ça je vais essayer ça la prochaine fois parce que c'est il est bouillé par dessus et en dessous ça reste il reste bouillé plus longtemps c'est ça parce que c'est vraiment c'est parce qu'on a pas le même résultat vu que ça sèche ça fait des lignes quand on n'est pas habitué c'est pas grave ça nous met au défi c'est tout ce que ça fait donc là est-ce que qu'est-ce que vous faites quand on n'a pas le temps mettons de terminer est-ce que vous continuez un bon 20 minutes ouais mais mettons continuez-vous comme après à l'enregistrer au complet puis eux peuvent le regarder par après sur le site ou comment vous faites ça vous autres mais habituellement c'est une heure et demie mais si tu veux continuer on va le continuer parce que toi tu calcules que tu n'aurais pas le temps de le finir je ne pourrais pas faire l'oeil je ne penserais pas mais l'oeil est enregistré de toute façon c'est ça je ne sais pas on va voir c'est sûr que je ne pourrais jamais le faire aussi défini que je le ferais si moi je ne le faisais tranquillement pas vite ça c'était clair tu nous montreras l'autre que les autres que tu as fini et tu nous expliqueras ce que tu as terminé c'est tout ou peut-être tu sèches puis tu nous montres juste un oeil comment tu fais un oeil ok je peux faire ça on te voit travailler puis on comprend le principe c'est ça de toute façon on part mouillé sur mouillé on termine avec le mouillé sur sèche et ensuite comme toute autre toile on fait du sèche pour aller chercher encore plus de détails c'est sûr tu cours maman tu cours et voilà bon c'est sûr que je prendrais le temps pour aller chercher vous savez un petit peu plus ces lignes sur le côté avec un petit peu plus foncé pour y donner plus de caractère et notre côté ombragé deviendrait plus foncé avec une autre couche supplémentaire à la grandeur de notre côté si on veut vraiment faire un changement entre son côté droite et son côté gauche pour montrer par exemple qu'il est beaucoup plus à l'ombre de ce côté-là la même chose avec votre petite oreille il se trouverait à avoir l'intérieur de son oreille plus foncé et l'extérieur plus pâle il donne vraiment l'impression qu'il est dans une pièce à peine éclairée c'est très très intéressant mais c'est comme je te dis avoir plus de temps cette zone-là serait beaucoup plus foncée qu'elle se trouve en ce moment c'est certain on regardera la différence avec le premier et puis celui-là puis c'est sûr qu'on n'aurait pas les zones comme ça je voudrais que les gens sachent aussi que quand je les termine si je m'amusais à vraiment donner un peu de relief aussi c'est le fun mettre un peu de petits points du brun du bleu n'hésitez pas les gens à leur donner un peu de forme un peu de plaisir quand il est les trempe ici qui sèche vous pouvez même faire des petits chou-fleurs c'est intéressant de leur donner une texture vous allez voir je l'ai fait dans le jaune-orange donc c'est aussi intéressant il ne faut pas avoir peur de s'amuser puis de rendre votre toile de la rendre vous finalement quand je vous disais tantôt lâchez la photo vous l'avez assez examinée et puis suivez votre instinct laissez-vous guider dans le jeu de la lumière et de l'ombre c'est tout ne réfléchissez pas à comment les coups de pinceau sont donnés ou comment les faire faites juste vous laisser libre d'interpréter votre minou comme vous le désirez c'est beaucoup plus le fun aussi que de dire je fais un réaliste je veux qu'il soit vraiment pareil c'est moins intéressant à moins que c'est votre choix mais cette technique-là ce n'est pas le but il y a Manon qui demande est-ce que tu travailles toujours à plat oui pas mal il y a des corps humains que je fais souvent debout parce que je vais me laisser l'eau tomber avec des coulisses et tout ça je vais les mettre plus sur chevalet mais je dirais que la plupart du temps oui je suis à plat même mes grosses fleurs que je fais mes 60-40 et tout c'est à plat j'aimerais l'arrêter là même s'il n'est pas complété parce que j'aimerais décaper puis peut-être essayer l'oeil un peu ok de toute façon je vais revenir ce n'est pas long ok tiens tu passais ton dos tiens journée au soleil de Floride oh mon dieu ça doit vous n'avez pas eu de mauvaise température du tout du tout parce qu'il y en a eu partout non ici je suis vraiment contente d'entendre ça parce que ça n'a pas été fameux Texas et compagnie c'est pas croyable bon il y a quand même l'air d'un chat même s'il manque des nuances et des tonalités ok les yeux je travaille de la même façon je travaille mon chat je commence toujours en mouillé sur mouillé je vais le faire en mouillé sur sèche aujourd'hui pour qu'on ait le temps de voir mais habituellement je travaille de la même façon je suis très lente c'est une pinte qui est très lente c'est une affaire d'âge on ne met pas tant ça écoute ça fait juste une heure et là il faut que je mette mes yeux mes quatrièmes yeux je suis certaine que la chaleur dans mon atelier d'hier n'est plus chaude qu'où est-ce que tu te trouves en Floride t'as l'air climatisé ça fait chaud bon ok on va commencer avec l'oeil gauche je le débute avec un bleu de cobalt parce que j'ai envie d'avoir quelque chose de différent un peu pas trop dans son regard et on se rappelle qu'un oeil c'est une sphère c'est pas plat ce qui veut dire que le côté de l'oeil sera plus foncé des côtés que l'intérieur de l'oeil et j'ai mélangé je mélange un peu de bleu de cobalt avec mon brun pour voir ça nous donne un beau petit gris alors je vais aller travailler à partir de l'extérieur et c'est affreux ces couleurs-là vous allez le voir dans la vidéo vu que je travaille en plus gros c'est plus facile aussi à vous montrer est-ce que vous utilisez de la gouache mesdames quand vous êtes à l'aquarelle jamais et pourquoi messieurs il y a des messieurs ici là ah oui messieurs je vous demande pardon mesdames et messieurs et pourquoi vous n'utilisez pas de gouache c'est quoi la raison je ne sais pas ça m'allume pas la gouache ok bien le seul endroit que j'utilise de la gouache c'est dans les chats dans les chats à l'occasion ça m'arrive sur quoi exactement les poils oui oui je trouve que masquer j'utilise pas seulement la gouache en fait je suis tout le temps partie pour aller dans dans le plat de sépia j'utilise la gouache pour faire souvent quand j'ai oublié de mettre des petits points lumineux ou quelque chose comme ça je ne l'utilise pas pour peindre et j'utilise aussi un rollerball vous connaissez les rollerball les petits crayons oui 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 c'est ça oui les petits crayons de temps en temps c'est un acrylique c'est un acrylique c'est un acrylique c'est-tu de l'acrylique ces petits crayons-là ou ça ici je ne sais pas les jelly rolls c'est pas la même chose moi c'est ceux d'acrylique que j'ai déjà pris ok ouais non c'est ça mais les jelly rolls ce qui est le fun de ça c'est qu'ils font des belles petites lignes fines fines oui c'est ça et puis pour faire les poils c'est vraiment extraordinaire donc ce que je fais c'est que je bâtis dans le fond mon extérieur de l'oeil et parce que je le fais mouiller sur sèche je capote Nicole me demande quel effet fait la gouache sûrement plus d'opacité en fait la gouache c'est considéré oui comme étant une peinture opaque c'est certain mais dépendamment de comment on l'utilise c'est assez surprenant de voir qu'elle peut être très transparente je m'en suis déjà servie dans une de mes fleurs pour me sauver la vie parce que j'avais oublié une zone si vous voulez puis j'ai réussi vraiment à le faire d'une façon que personne n'a remarqué que c'était de la gouache par contre la différence c'est qu'elle est un peu plus pâteuse ouais ouais tu sais si on regarde de côté parfois on va avoir l'impression vous savez qu'il y a comme de la craie qu'on a mis sur notre tableau peut-être un peu plus pour les yeux c'est la même technique je rajoute couche par-dessus couche en adoucissant toujours et je continue à monter ma couche jusqu'à ce que la couleur soit comme je la désire j'essaie toujours de laisser le centre plus pâle parce que l'oeil étant une sphère c'est sûr que le dessus de l'oeil reçoit plus de lumière Ginette dit qu'elle utilise la gouache blanche pour donner un petit accent de luminosité exact mais ça dépend comment Ginette c'est sûr que si tu l'utilises mettons comme je fais en ce moment avec l'oeil c'est certain qu'on va se rendre compte que tu as utilisé de la gouache parce que c'est pâteux est-ce que tu veux dire toi que tu l'utilises pour mettre des petits points pour mettre des choses comme ça ou elle va me répondre Céline me dit qu'on m'a dit que chez Dessert que Jelly Roll était de langue possible ah ouais c'est bien possible possible oui c'est possible c'est ce courant qui fait ça les points c'est bien possible je pense que je vais travailler celui-là c'est fort possible mais ça fait vraiment des beaux petits des beaux petits points donc je vais chercher mon extérieur et qui peut me dire ce qu'on fait on a deux aussi est-ce que vous arrivez à voir même si c'est un peu loin ah oui c'est parce que lui techniquement devrait avoir différentes couleurs et puis après je m'amuse à aller en enlever un petit peu pour faire un petit peu de lumière dans le coin de son oeil aussi et si on avait tout le temps avant j'aurais fait une ligne blanche j'aurais il y a plus que vous pouvez travailler avec votre oeil que vous verrez dans le vidéo et techniquement il devrait le sécher je vais continuer parce que je vais le terminer pour vous autres les filles je ne sais pas comment vous faites pour peindre une oeuvre à une heure et demie je ne sais pas êtes-vous capable pas facile une heure et demie c'est court c'est court c'est vraiment court oui c'est court effectivement prenez le temps de mettre plusieurs couches jouez avec votre coloration changez vos nuances et vous allez voir que votre oeil va prendre toute sa forme par lui-même je vais sécher un petit peu juste une petite seconde oui je vous promets je vais le finir puis je vais vous le je vais vous le mettre sur le site internet ah ça c'est une bonne idée oui oui je vais le finir parce que c'est sûr on n'aura pas le temps mais je suis en train de changer l'important c'est qu'on a vu la technique comment je travaille c'est ça et puis quand je disais prenez votre gratteux allez vous gratter un petit peu de lumière alentour de l'oeil surtout qu'est-ce que tu veux dire par gratteux c'est un pinceau qui est raide non non mais en fait c'est vraiment pour gratter c'est des pinceaux qui sont oui durs raides mais les bouts sont ronds je ne sais pas si vous pouvez voir que les bouts sont vraiment ronds ça a été coupé pour ça ils en vendent chez Homer de Serge j'en ai vu moi j'ai été une des chanceuses qui a été capable d'en avoir de Daniel Smith dans le temps où il y avait la gamme et puis moi je vis avec ça c'est merveilleux parce que c'est pas comme un gratteux que vous allez acheter comme ça il y en a qui sont plus carrés je trouve que ça ça me garde le papier tandis que ceux-là non c'est sûr que si vous grattez jusqu'à Paris oui mais en général j'arrive à gratter regardez j'ai juste une fois que je suis allée puis ça l'a quand même assez récupéré probablement le blanc puis le clin de rouge après ça donc ce que je fais avec mes yeux c'est que je récupère mon blanc pour donner son relief et si vous êtes comme ça vous pouvez aller avec pas trop d'eau je vais redisperser mon pigment parce que je veux pas cette ligne là je juge de patience et puis tranquillement pas vite juste en effleurant votre pigment vous êtes capable de le replacer on me dit c'est des pinceaux lents de chat de circonstance des pinceaux de circonstance en fait c'est des Princeton la série Neptune je les aime vraiment beaucoup je suis pas très difficile dans les pinceaux je vais me donner un pinceau ça fasse l'effet moi j'en ai mes gros pinceaux pour peindre mes fleurs c'est des pinceaux chers c'est des Da Vinci que j'ai payé les pots de la fesse je suis bien franche avec vous autres vous ne vaut pas la différence des pinceaux d'esprit-là puis un qui est moins cher il y a sûrement une bonne différence mais moi je ne la vois pas excusez vous pouvez aller gratter un peu votre blanc si vous l'avez perdu un peu comme moi aller rechercher la lumière je reprends mon pinceau puis je vais aller disperser parce que c'est trop tout le monde doit être fatigué puis personne qui parle on te regarde travailler tu me fais peur non non c'est c'est mais non c'est bien correct je vais aller rajouter un petit peu de pigment en dessous je trouve que ça fait trop trop une grosse démarcation entre la ligne que j'ai gratté et puis le dessous de l'oeil je trouve je trouve vrai être à peu près là quand est-ce que tu reviens Diane je reviens au mois d'avril ah oui tu dois pas avoir un râle j'ai hâte de voir ma famille aussi ah ouais il y a ça tu descends pas du tout du tout pendant le temps que t'es pendant le temps des fêtes on est descendus ok là je rajoute un peu de brun parce que même si je veux que l'oeil soit plus bleu je veux quand même qu'il soit la même affaire que le restant du tableau ma mère avait une maison mobile dans le temps à Homestown Homestead c'est ça je sais pas si tu te rappelles l'année de la grosse ouragan qu'il y a eu je pense c'était Andrews elle l'a perdu ben écoute elle venait de la vendre ça faisait 15 jours oh mon dieu elle était chanceuse oui oui il y avait une aquarelliste du partage qui a perdu sa maison aussi ah oui c'est plate ça c'est les températures là des marins là tu as rendu avec ça ça lui a donné de la vie ben oui il y a son petit oeil avec l'oeil oui mais c'est ça mais tu sais lui il est vraiment trop pour le restant du chat mais si on avait donné notre eau de couche pour le foncir sur notre côté l'oeil aurait été en conséquence de ça c'est sûr là c'est sûr l'important c'est qu'on a compris le principe le principe comment ça fonctionne puis que les gens vont travailler pour travailler pour le faire à la maison exact puis avec le vidéo aussi ben ça va aider les gens tu sais à vraiment voir parce que c'est vraiment l'oeil que je fais dans la vidéo j'espère que les gens vont en profiter fait que ce qu'on fait ici aussi c'est qu'on va aller chercher l'ombre projetée parce que généralement le chat devrait avoir des poils ici qui seraient ils sont projetés dans son oeil donc en sèche on fait la projection et on peut aller faire notre petite veine aussi je vais l'accrocher je vais l'accrocher je vais l'accrocher parce que sinon elle fait ce que celle-ci a fait puis elle s'écartire et c'est pas ce qu'on veut quand je la travaille tranquillement pas vite je fais mon oeil et puis quand je travaille la veine je prends le temps de mettre une ligne de blanc sur la veine sur le dessus pour aller chercher de la lumière puis que la veine elle a l'air en trois dimensions je vais le refaire plus tard avec un bon papier merci beaucoup pour votre démonstration ça me fait plaisir je suis désolée qu'on n'a pas le temps de le finir au complet mais toi tu vas le refaire complètement oui moi je vais le terminer oui 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 je vais le terminer puis je vais prendre le temps de je sais pas qu'est-ce que vous voulez faire voulez-vous que je vous l'envoie peux-tu nous montrer deux minutes c'est lui que t'as fini que tu nous as montré plus tôt oui juste vous dire que quand vous allez être rendus à rajouter si vous voulez tout ça prenez-le votre petit jelly roll puis faites-vous des petits poils oui ok on s'en va acheter on s'en va acheter ça regarde ça fait vraiment des beaux petits poils très très léger c'est pour ça que je foncierais encore d'une tonalité pour qu'on voit les poils et ici aussi parce que ça fait des beaux petits poils de rien et quand on va rajouter notre petite lumière dans notre oeil bien là il va ressortir et il est super pour aller rajouter justement des petits points pour illuminer regardez la grosse différence que ça fait quand on fait juste rajouter quelques petits points lumineux dans notre oeil tu sais j'ai pas fait grand chose là vraiment juste rajouter deux trois petits points et ça fait toute la différence au monde donc si vous voulez faire votre chat amenez-le apportez-le au moins deux tonalités de plus pour que ça soit plus foncé sur le côté vos poils vont ressortir tout va ressortir après ça travaillez votre petit nez mais effectivement je vais le terminer pour vous le montrer et une fois terminé bien c'est le petit minou que vous allez voyez ce que je veux dire quand je dis de l'amener encore plus foncé on aura encore une coupe de couche à faire avant de dire que c'est terminé Michel nous dit grand merci à Christian Diane nous dit merci aux organisateurs pour cette belle démonstration en compagnie de l'artiste Christian Portin bravo très intéressant Jocelyne nous dit merci Marina nous dit merci beaucoup merci à tous très appréciés merci à tous ça me fait plaisir j'espère que j'ai su répondre à vos questions comme je vous dis j'étais un peu triste qu'on n'a pas pu finir j'espère que quand même ça va être intéressant puis que ça va vous donner l'envie d'essayer et je réinterre ma suggestion puis ce que je vous ai offert n'hésitez pas à m'écrire m'envoyer un courriel si vous voulez la photo de Paul ça va me faire plaisir de vous l'envoyer mais à une condition c'est que vous m'envoyez votre facha pour que je puisse voir votre résultat et puis merci encore à l'atelier là par terre merci de nos stress tout le monde merci beaucoup c'est très apprécié et puis les gens vont continuer à faire le travail chez eux ils vont essayer ça c'est juste ça qu'on peut espérer merci beaucoup Christiane pour les belles démonstres on est heureux de t'avoir connue de même pour moi belle découverte merci de toute façon on va se voir de vive figure bientôt oui c'est bon merci à tous merci beaucoup merci tout le monde bonne soirée à tout le monde bye bye on fait quoi là ? tu fermes merci c'est sûr c'est sûr c'est sûr